bonjour à tous mes amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du confinement les bienfaits ou les avantages du confinement c'est parti alors confinement bien ou pas alors en fait moi je pense que beaucoup gens analysent même la situation et voient le confinement comme une mauvaise chose or déjà le confinement a perdu la radiation du virus alors là on observe un pic qui est assez violent sur presque une semaine de confinement bien qu'il faudrait qu'il soit total mais vraiment total mais alors effectivement pour les hôpitaux ça peut être compliqué de faire totalement un confinement total mais enfin déjà si beaucoup de personnes m'espèneraient ou ce qui n'est pas le cas évidemment alors mon souci c'est que quand Macron demande enfin le soir ou samedi soir il avait fermé il avait fait fermer les bars les restaurants à minuit et que le lendemain on peut quand même à l'évoquer pour moi ça c'est déjà une très grande faiblesse à ce niveau là parce qu'au final c'est complètement pas logique de dire aux gens ne s'en remettent pas mais allez quand même ça c'est déjà une erreur considérable mais bon après voilà il y en a d'autres c'est pas la seule et ça sera pas la dernière ensuite pour beaucoup de personnes confinement c'est une mauvaise chose alors ça part c'est une bonne chose la bonne chose alors évidemment il y a des sceptiques et les gens qui ne croient pas au bienfait ou simplement ils ne croient pas au coronavirus ils pensent que c'est un pro gouvernement alors non enfin diago compo mais ça c'en est pas un ça veut dire survivaliste ça veut pas dire compo mais enfin bref le débat peut être trop bon et au final c'est un débat qui ne sert à rien or voilà les bienfaits du confinement ça va être déjà de reprendre un petit peu pour ceux qui ont la chance de devoir rester à la maison ça va être une chance aussi pour déjà d'expresser bien la situation ne soit pas propice mais à faire des choses qu'on ne fait pas habituellement parce qu'à mon avis regarder la télé à longueur de journée ça va plus vous emmerder qu'autre chose puisque coronavirus c'est à mon avis mes pubs vont aller de terre c'est à dire il y aura une pub pour savoir comment vous lavez les mains donc la télé à mon avis c'est à prospérer pour avoir une bonne santé mentale puisque le mental c'est quand même la chose qui fait eux ça va si mentalement vous bombarde de mauvaises nouvelles de mauvaises choses effectivement à ce moment là vous allez complètement dérailler et il y a eu déjà apparemment quelques cas parce que confinement il y a des gens qui sont en confinement ils font ils picotent et ça donne les violences conjugales enfin bref donc on va pouvoir dans cette période de confinement faire des choses on n'est pas habitué à faire on veut réapprendre à avoir le temps notamment pour faire la cuisine pour faire des petits bavs pour faire des petits dessert des pâtisseries etc on peut avoir le temps de prendre un livre bouquiner pas forcément au survivaliste mais simplement un Thoïtienne ou un Jules Verne ou un Michael par exemple enfin voilà je ris un peu donc on va pouvoir réapprendre à avoir le temps parce que au final pour ceux qui peuvent rester à la maison on peut se dire voilà maintenant je vais prendre un petit peu de temps pour moi évidemment si vous regardez la télé vous êtes bombardé de mauvaises idées vous allez mettre mon déraille bon l'idéal c'est de ne pas regarder trop la télé de s'informer peut-être 10 15 20 minutes par jour d'avoir une séquence où vous regardez les infos où vous faites vos recherches sur google ce qui est mieux et de prendre un peu de recul et de réfléchir par vous même et de ne pas seulement avoir l'information et dire voilà c'est comme si c'est comme ça il faut peut-être il faut avoir beaucoup de recul pour ça moi je le vis plus ou moins bien en fait parce que j'arrive à prendre un recul par rapport à ce que je vois je me dis pas oula c'est la carte là je me dis pas oula c'est bien j'essaie d'avoir 50 50 il y a des jours je me dis ça va être la catastrophe du ciel et des fois je me dis peut-être mais voilà ça c'est chaque personne qui arrive à à faire son petit chemin de mental parce que le mental c'est très important que ça soit en survie mais dans la vie tous les jours le mental c'est l'esprit dirige le corps une fois que vous avez compris ça ça va bien je dis mais bon les bienfaits du confinement vont aussi permettre à prendre le compte pour vous mais aussi à vous dire bah tiens si j'aurais pas eu ce confinement où je serais allé qu'est-ce que j'aurais fait ah peut-être je serais au magasin m'acheter des choses que je n'ai pas forcément besoin pour les gens qui sont achetés aussi ils voient vraiment je peux les harsemer parce que ils vont ils vont ils vont vouloir acheter des choses par exemple je prends un magasin qui n'est pas très loin de chez moi qui est fermé c'est un magasin où il y a des bouquins il y a des cb il y a de quoi faire du dessin il y a des jeux il y a des instruments en musique dans ce magasin il est difficile d'en ressortir avec rien j'ai réussi trois fois mais enfin il est rare donc pour ce genre de magasin par exemple pour quelqu'un il y a un jeu qui va avoir des petits soucis c'est dire je peux pas aller acheter mais en réfléchissant bien ça va peut-être si vous dire bah tiens finalement je ne l'ai pas je suis quand même pas mort il y a plein de choses comme ça des réflexions qui vont vous amener à réfléchir et c'est pour ça que finalement ce confinement c'est pas une si mauvaise chose il faut voir avec un esprit ouvert un esprit voilà moi et ma copine nous aimons me balader en forêt et c'est vrai que ben c'est pas vraiment le bon temps c'est pas vraiment la période mais enfin avec tout ce qu'on a semé les fraises les salades les machins on se rend compte un petit peu dans une forêt de certaine manière mais on adore se promener en nature dans la nature vous avez vu sur ma chaîne c'est quelque chose que je fais régulièrement et c'est vrai que ça manque c'est vrai que ça manque c'est vraiment très violent pour ne pas pouvoir se dire on peut sortir parce qu'effectivement là on se dit il faut remplir un papier donner une heure de sortie je veux dire pour qu'on se fasse promener dire voilà ça fait l'humeur c'est bon il y a pas quand même c'est vrai que c'est assez violent pour ceux qui ont vécu la guerre qui sont hors là s'il y en a orbe ou pas le fait de se dire non on n'est pas force on n'a pas ce droit de sortir comme avant et ça ça va changer pas mal de enfin j'espère que ça va que ça va énormément changer de conscience si les gens et bien voilà là il s'est passé quelque chose qui est assez violent et mine de rien je suis encore là qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois si ça arrive pour éviter ces problèmes là la manière de bien voir les choses pour ce confinement c'est de se prendre du temps et de réfléchir à qu'est-ce que j'aimerais faire s'il n'y avait pas ce confinement mais les choses des choses simples et ça c'est un concept de la chaîne je dirais de vivre de manière simple et mais le fait de se prendre du temps pour soi de pas toujours en ce travail 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 c'est un travail des crises mort ça ne sert à rien voilà bon il y a des loyers à payer etc mais la santé c'est le plus important bon prendre le temps pour soi pendant ce confinement à faire des choses que vous n'êtes pas habitué à faire il y a tellement de choses à faire hein vous promettez si vous avez des enfants si vous avez des jeux sociétés vous voulez jouer avec vos enfants même même en adulte je veux dire on est un mille bornes ou un humot on fait une partie de vos petits meurs et puis voilà un petit poker vous prenez un bouquin vous prenez deux bouquins de jardinage vous échangez vos idées pour peut-être faire votre jardin en appartement ou un jardin vous pourrez vous y rendre si vous avez des jardins familiaux ou si vous avez le jardin à même la maison il y a tellement de choses qui sont possibles et faisables il faut juste sortir de sa zone de confort et là c'est l'enture de la normalité c'est l'enture on peut pas sortir comme on veut on peut pas aller faire les courses de la manière la plus simple on peut pas aller se rendre au magasin de musique puis regarder les différents guillards tiens voilà c'est l'enture de la normalité et ça en fait partie et comment réapprendre de manière comment réapprendre à vivre d'une manière simple et bien justement c'est l'occasion rêver en fait guillemets de voir commencer si ce n'est pas déjà fait alors pour les gens qui regardent ma chaîne depuis le début connaissaient un petit peu ce que je veux dire on voyait un petit peu ce qui est de quoi je veux parler et pour les gens qui comprenaient sur ma chaîne ou sur cette vidéo là le temps est là pour le temps que vous êtes donné pour réapprendre les choses essentielles de ma vie comme je disais avant alors Lucie il ne peut pas aller acheter son petit plaisir de la journée il va se dire bah tiens je ne peux pas sortir comme je veux par contre il me faut peut-être certaines choses certaines gants et rares que je n'ai pas forcément voilà il y a toutes les mêmes choses alors le confinement bien sûr c'est quelque chose de difficile quand la copine travaille dans un endroit où elle ne peut pas forcément rasquer à la maison sans vous dire ouais le travail mais c'est sûr que si elle rasquerait beaucoup à la maison pendant longtemps il pourrait y avoir quelques réflexions et c'est pour ça que même en couple et je ne parle pas de choses complètement absurde je veux dire quand il n'y a pas de confinement je veux dire un couple il n'est pas forcément obligé qu'on se campe ensemble voilà il y en a qui va faire la musique il va faire le jardin un peu enfin voilà il faut avoir il faut s'aérer et le confinement les gens ont fait c'est que pour eux c'est voilà c'est le piège qui va nous faire prendre la tête alors qu'en fait je commence ce moment il est aussi bien de pouvoir prendre du temps pour dépresser du travail pour essayer de faire chacun ce qu'il veut quand on n'est pas au travail parce que souvent au travail j'aimerais faire ci j'aimerais faire ça et là bah c'est facile parce que ça je ne peux pas faire parce qu'on ne peut pas sortir ça je ne peux pas faire parce que si voilà et vous rencontrez des choses que vous aimeriez faire et chacun va faire les choses qu'il veut et puis à un moment on va trouver ensemble bien sûr vous regardez un film par exemple un film comique en finaise en confinement il n'y a rien de mieux les visiteurs enfin il y a plein de films voilà vous n'êtes pas obligé de regarder les films de survie enfin vous voyez il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes mais enfin le confinement n'a pas une bonne chose il suffit juste de prendre du recul par rapport aux informations c'est pas évident là je lui dis ça comme ça vous avez l'impression que c'est facile mais je ne me bombarde pas la mer de mille informations ça c'est l'erreur qui m'a dulcimé fait beaucoup beaucoup d'infos et après c'est plus la mer et ça lui fait merveille la mer et ça justement c'est c'est justement la première chose à faire peut-être en ce moment évidemment vous écoutez la radio vous écoutez il y a un moment il y en a un qui dit ça et l'autre qui dit ça et vous savez trop qui croit il faut aussi vous dire voilà oui la raison peut-être parce que voilà oui la heure parce que c'est pour ça aussi aujourd'hui on a l'occasion on a cet outil formidable qui est un nerf où on peut chercher faire une recherche par nous-mêmes et ça c'est vraiment génial c'est un outil formidable et aujourd'hui on monte là sur le téléphone voilà ça c'est un outil en plus aujourd'hui un téléphone ne sert même pas à téléphoner on fait des vidéos conférences on est sur internet on se téléphone quasiment bref voilà vraiment la difficulté du confinement c'est vraiment d'analyser le truc de se dire voilà pourquoi on est en confinement et qu'est ce qu'on peut faire pour le rendre pour pas que ça soit en prison imaginez vous les gens ils sont en prison alors je vais les blâmer enfin je vais les blâmer parce qu'ils sont en prison parce qu'ils ont fait quelque chose de mal mais eux c'est aussi un travail ils ont à faire imaginez vous vous êtes en prison et qu'est ce que vous aimeriez faire quand vous sortirez de la prison du confinement pour justement faire des choses que vous n'avez jamais fait et ça ça peut être une bonne chose après évidemment il y a des inconvénients j'aimerais partir en forêt en toute la journée je ne sais pas quoi j'aimerais faire du bisouac je ne sais pas j'aimerais faire plein de choses mais je ne sais pas mais après voilà je suis en train de faire deux cd pour cette année pour ma musique voilà je fais des vidéos pour demain pour sortir la tête du coronavirus et voilà je prends temps pour moi et voilà on a commencé à faire un super projet sur le balcon ça devient plus en plus grand on fait tous les jours un peu et voilà alors évidemment finalement ça peut avoir des années on vient on vous disait je prends la teneur on est pas bien on est irritable on va vite faire ci on va vite faire ça mais on ne peut pas mais analyser vos situations si vous avez des enfants si vous avez du temps pour vous si vous avez préparé votre salle d'évacuation je vais rajouter un oeil dessus pour regarder les différents modules que vous avez préparé voilà ça veut dire quelque chose ? oui on s'y m'écoute la main non ? bref bon voilà mes amis de quand on se fait pas vite bon voilà le confinement c'est pas une si mauvaise chose il faut juste réussir à l'analyser et les gens qui sortent la sommet sur un grand champ où les gens promènent leur chien c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dehors parfois et on a convainc enfin ma copine ça m'énerve beaucoup parce que nous on aimerait sortir mais je vais pas jouer avec le ganger si je me suis préparé depuis quelques années c'est pas pour choper le coronavirus et revêt tout bêtement d'une semaine maintenant ce qu'il faut faire c'est profiter un petit peu de la maison on y est rarement à la maison finalement et peut-être changer un petit peu nos habitudes justement voilà voilà désolé désolé pour ce petit peu voilà donc mes amis moi je vous dis à la prochaine profitez bien de ce confinement enfin guillemets essayez de l'analyser d'une bonne façon je sais que c'est pas facile mais voilà il y a tas de choses à faire dans la vie on l'apprend là pour s'occuper aussi les enfants passer du temps avec les enfants vu qu'ils sont à la maison jusqu'à je sais pas quand d'ailleurs mais c'est un bon moment pour profiter les gens en même aussi de passer du temps différemment que d'habitude voilà se dire que peut-être on pourra plus jamais sortir je suis un peu extrême mais pour ceux qui regarderaient ma chaîne ou cette vidéo j'ai envie de leur dire préparez vous au pire préparez au mieux ça veut pas dire que le confinement va s'arrêter ça veut pas dire qu'il va continuer mais ça veut s'arrêter d'ici tout en mai juin et puis reprendre vers la fin de l'année on sait pas on est pas le virus dans sa très grande on est pas le virus voilà on sait pas si les personnes qui ont été infectées et qui ont été guéris s'ils peuvent réavoir il y a plein de choses on sait pas bon préparez nous au pire préparez au mieux voilà ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo je vous rappelle que dans ma vie il n'y a jamais de problème il n'y a que des solutions et j'espère que ça va aller bon voilà mes amis moi je vous dis à la prochaine bon confinement et puis voilà ciao les amis à la prochaine 1 1 2 2 2 2 3